Amel, quel est ton sentiment après cette défaite face au verre 2 à 0 ? On a l'impression qu'il y a eu deux mi-temps, mais il y a un temps pour moins maîtrisé que l'équipe. Oui, on sent que sur cette deuxième mi-temps, il y a un peu plus de répondant, et surtout plus d'engagement de notre part, plus de jeu vers l'avant. Je les ai trouvés un peu sur la retenue, sur la première mi-temps. Et jouer avec ce frein à main face à des équipes comme Saint-Etienne, on le paye cash. Nous, on ne peut pas. C'est quelque chose qui doit être ancré en nous, dans les valeurs du club, dans les valeurs du Nord. C'est mettre 200% d'engagement, et on se rend compte qu'en deuxième mi-temps, quand on défend de manière beaucoup plus agressive, quand on attaque les lignes adverses de manière beaucoup plus incisive, on existe un peu dans ce match. Jouer avec le frein à main, et inconsciemment, les joueurs avaient déjà la tête à l'île. Sûrement, voilà. Moi, je dis toujours, il ne faut pas faire la fine bouche. Je sais qu'il y a un match ultra important, et l'environnement aussi met les joueurs dans cet état d'esprit-là. Donc, ça reste des humains, forcément. Même si on a beau leur rappeler, ils ont beau, eux, essayer de faire abstraction, ils avaient quand même déjà la tête un peu à Lyon. Maintenant, ce que j'ai envie de leur dire, c'est qu'on a la tête vraiment à Lyon. Donc, plus de mobilisation, plus d'engagement. Mais je suis persuadé que, forcément, voilà, face à ce grand événement, ils vont se mobiliser et répondre présents. Il y a toujours ce manque de réalisme offensif qui s'est apposé. Oui, on voit la différence entre les deux équipes. Une équipe qui est incisive offensivement et une équipe qui l'est beaucoup moins. On ne fait pas mal dans nos coups offensifs. Eux, on voit qu'ils sont assez chirurgicaux, en tout cas sur la première mi-temps. Et nous, on l'est beaucoup moins. Il y a eu des choix aussi. Tu as fait un peu tourner des titules habitués, des titules habitués, des pieds sur le Mans. Aussi en prévisant du match de Lyon, tu voulais tester certaines choses ? Non, je voulais aussi voir, voilà, qui... J'avais dit qu'il y avait à avoir des places à jouer sur le match de mardi. Il y a des joueurs que, voilà, forcément, qui jouent beaucoup ces derniers temps. Donc, on connaît leur valeur, on sait ce qu'ils peuvent apporter. Il y a d'autres qui jouaient moins. Voilà, c'était l'occasion pour eux de se montrer. Maintenant, à moi de faire les bons choix pour aligner la meilleure équipe possible à Lyon-Mardu. On a eu que Mathias était sorti sur le Besson après mi-temps. Est-ce que tu peux me grandir plus ? Non, le doc n'est pas très inquiet. On va attendre de faire des examens, mais on a préféré sortir par précaution. Je voulais continuer, mais on a préféré sortir par précaution. Dernière question, depuis le temps qu'on en parle, c'est où vous y êtes ? Le prochain match, c'est Lyon. Voilà, on a l'impression que toute la saison se joue sur un match. Est-ce que c'est un peu ton temps ? Sur ce match un peu historique ? Comme je vous le disais, c'est le match le plus important de la saison. Il faut bien le préparer. Comme je dis toujours, nous, on doit être au-dessus de l'émotion. Forcément, les supporters, l'environnement est dans l'émotion. Et c'est top. Et qui profitent de cette émotion et cette énergie positive. Par contre, nous, on doit préparer ce match du mieux possible. Et c'est la seule chose que j'ai en tête à l'heure actuelle. Merci. 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 Merci.